Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Avec toute l'équipe de Riding Zone, je suis heureux de vous présenter ce nouveau rendez-vous. Bien sûr, vous connaissez les portraits, reportages et défis que nous postons régulièrement sur notre chaîne, mais à partir d'aujourd'hui, chaque samedi, on va vous apporter encore plus d'infos sur les sports extrêmes et la glisse en général, et ça se passe dans l'ActuRide. Allez, on commence tout de suite par les news. La news que vous ne devez pas louper, c'est le lancement de la version Kids de Riding Zone, Riding Zone Junior. Chaque semaine, en 13 minutes, on fera le portrait d'un jeune talent des sports extrêmes et on vous fera découvrir de nouvelles disciplines. Des vidéos à retrouver sur Oku, la nouvelle plateforme jeunesse de France Télévisions. Côté compétition, c'est le début du Dark Fest en Afrique du Sud. Une énorme compétition de VTT Freeride organisée par Sam Reynolds. Depuis plusieurs jours, les meilleurs riders sont là-bas, avec notamment Nicoli Rogatkin, Andréou Lacondégui ou encore Adolphe Silva, le vainqueur de l'an passé. Ça va envoyer du lourd sur les énormes bosses en terre chépées pour l'occasion. Et puis, ça bouge côté business avec Aurélien Giraud. Le skater français a désormais une borde à son nom, proposée par la marque US Plan B. La production de ce promodèle est une consécration pour le Lyonnais, auteur d'une énorme saison en 2019. Il a notamment gagné le Due Tour à Long Beach. Et elle officialise surtout son passage chez les professionnels. En skate toujours, selon nos amis de The Rider Post, la britannique Skybron, 11 ans à peine et prodige du skate, a elle aussi signé son promodèle chez Ulmost. Enfin, ça bouge aussi, mais dans le mauvais sens pour John John Florence. En effet, c'est la fin de sa collaboration avec Hurley, la marque qui lui a fait signer un énorme deal de 30 millions de dollars en 2013. Et en moto, Florian Millot, 16 ans à peine, a remporté ce samedi l'Enduropal Junior au Touquet. Il succède à son frère Matteo. Au départ, je ne suis pas trop mal parti. Après, j'ai vite pris la tête. Après, j'ai géré ma course et j'ai gagné. Donc, je suis vraiment super content. Et le grand gagnant de l'Enduropal version normale, c'est Milko Potisek. Voilà, regardez, à quelques mètres avant l'arrivée, il lève le bras en signe de victoire. Milko Potisek, vainqueur de cette 45e audition de l'Enduropal, drapeau à Tamir, lui. Ça vous a manqué ? Nous aussi. Voici le Top Tricks de la semaine. On commence par Austin Pastura qui gappe une rivière en kickflip en wake skate. Il a même été reposté par Tony Hawk sur cette action. La classe. Et on continue avec Sean Rosenzweig qui a rentré cette semaine un 3-6 Noly Hill Flip par-dessus un pad au Magba de Barcelone. Le clip a fait l'unanimité sur Instagram. Les frères Schoon s'envoient du lourd. Voici Hunter et Dakota. Ils se suivent en back-to-back avec respectivement un front flip drop et un back-flip drop. En surf, vous le connaissez, voici Kyle Haney qui repousse encore les limites à Jaws. Et on termine par le Tricks d'un Français, Mika Germont, qui a créé l'événement sur le célèbre spot de Gare du Nord avec ce Holy Gap to 50-50 Grind, à la fois fou et engagé. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir des gros Tricks ? Allez, on continue avec l'actu des réseaux. On commence par une excellente nouvelle, Kevin Roland est de retour. 8 mois après sa blessure, il peut reskier et il est même en tournage au Japon. En ski toujours, voici Anaïs Caradeux qui lance sa web-série sur le backcountry. Bonjour, je suis bien arrivée aux Etats-Unis pour filmer mon premier épisode sur le backcountry. Trop people, Gabriel Medina, la star du surf, et deux passages à Paris pour l'anniversaire de Neymar. Et sur les réseaux, on a aussi vu ça, la Sami Week. C'est un festival en Laponie avec des courses de rennes tirant des skieurs. C'est l'heure de l'interview ? Vous l'avez peut-être vu, le champion de VTT Freeride, Kylian Bron, a récemment fait le buzz avec sa vidéo Chasing Volcanoes. Une vidéo où il ride les pentes volcaniques des îles éoliennes. Ce n'est pas la première fois pour le français qui produit régulièrement des vidéos et nous lui avons demandé comment il réalise ses projets. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir combiner à la fois le vélo, le côté adrénaline, la vitesse, les sauts, et de pouvoir explorer des coins de folie. Ce qui me prend le plus de temps, c'est de trouver les idées. Alors des fois, ça va vite, des fois je peux mettre six mois, un an, et je me les note. J'ai un espèce de dossier où je note toutes les idées, ou les liens, les vidéos, les photos, les articles que je trouve. Je choisis mes destinations de plusieurs manières. Je pense que ça commence simplement sur les réseaux sociaux, mais là on se limite aux spots. Après j'ai la même démarche finalement dans la manière de filmer, où je regarde ce qui a été fait, comment on peut innover. Dernièrement, on a eu des caméras en 360 qui nous ont permis de faire des choses un peu différentes. Juste après, des drones de course, avec des prises de vue aussi différentes. Mais dans l'ensemble, on va dire qu'un projet, c'est six mois de travail. Il y a deux ans, j'ai roulé le Serro Blanco, qui est une des plus grandes dunes du monde, au Pérou à plus de 2000 mètres. J'en ai roulé une autre en Namibie, et ça c'est des endroits sur lesquels tu n'auras jamais l'occasion de rouler en course. J'écoute la musique. Ah, je crois que c'est l'instant promo. Tu mets en post-prod ? Fais-moi, j'ai n'importe quoi. Ah, je crois que c'est l'instant promo. Et oui, c'est le moment promo, et on est très très fiers de vous présenter notre première collaboration avec une marque spécialiste des sacs étanches, Zulu Pack. C'est notre première collaboration de ce genre, et grâce à ça, on espère pouvoir financer de nombreuses vidéos. On compte sur vous. Pour savoir où les acheter, plus d'infos dans la description. Ça surlève, t'as... Ah, les mecs... Ah ouais, mais moi aussi. Ouais, mais le mec, il... C'est l'instant solitude. Voilà, l'acturide, c'est déjà fini. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Riding Zone à la télévision, sur France 3 et sur France O, mais aussi dans sa version junior, sur Oku, la nouvelle plateforme jeunesse de France Télévisions. Et on se retrouve aussi tous les jours sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, on a besoin de vous. Continuez à nous suivre. Abonnez-vous. La petite cloche. N'oubliez pas, on se retrouve samedi prochain pour toujours plus d'action. Ciao. Sous-titrage ST' 501